salut salut aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crevettes elles changent encore de place mais là elles vont changer pour un aquarium définitif qui est vraiment sûr d'être bien pour elle donc là c'est autour de mes blue ball qui sont dans ce bac là ça fait longtemps que vous n'avez pas été sous ce sous ce point de vue là pour voir si ça coûte cet aquarium là donc c'est la fin pour cet aquarium là malheureusement mais c'est le début d'un autre aquarium voilà pour l'instant elles sont dans une petite bouteille j'en ai capturé quelques-unes je vais toutes les capturer et après on passera sur une acclimatation au goutte à goutte dans leur nouvel aquarium qui est pile au bon paramètre que j'ai fait un cyclage qui était pas super long mais j'avais une souche bactérienne qui était vraiment énorme donc j'ai pu faire un cycle qui est très très rapide j'ai mis une crevette pendant quelques jours dans le bac pour pouvoir commencer à voir si elle se veut elle va bien et je trouve qu'elle était dix fois plus active que dans ce bac là peut-être parce que c'est l'acclimatation elle voulait découvrir son nouvel environnement tout ça mais elle était super active et je trouvais qu'elle était plus mieux en forme que dans ce bac là donc c'est pour ça que je me suis dit je vais pas attendre plus longtemps tac je les balance dans le bac et comme ça maintenant elles seront bien elles seront dans leur nouveau bac et après je passe au tour des red cherry donc c'est parti je les attrape et on se retrouve pour l'acclimatation au goutte à goutte salut salut j'ai attrapé toutes les crevettes on a fait le goutte à goutte regardez il est là on peut voir le bac que j'ai aménagé pour elle il est assez ma foi sympathique tac petit tocoscone et petit bois avec des noms de mousse assez farfelues que je ne connais point donc voilà j'ai fait l'acclimatation au goutte à goutte on peut voir au début j'avais laissé un petit fond pour mes crevettes j'en ai versé un peu elles sont toutes excitées elles sont là faudrait pas qu'elles sautent voilà toutes les sortes de mousse là on a la mousse qui pousse en verticale comme ça c'est sympa cette mousse là c'est une mousse qui est vachement jolie mais elle n'est pas très belle je les replanter et voilà les crevettes j'ai l'impression qu'elles se sentent déjà comme chez elle quoi donc voilà là mais red bolt sont en train de s'acclimater juste en dessous par rapport à la dernière fois que je les ai acclimatés j'avais 9 blue bolt et 4 red bolt je n'ai perdu aucune crevette 2 donc ça je suis assez content d'avoir perdu aucune le problème que j'avais avec ces red bolt c'est qu'en fait quand je les ai achetés j'avais pas suffisamment de savoir je pense pour les maintenir correctement déjà j'ai utilisé un sol technique avec de l'eau du robinet ce qui est une super grosse erreur parce que parce que voilà mais j'avais pas je mettais pas suffisamment renseigné sur ça et maintenant j'ai acquis un savoir je pense suffisant pour les maintenir correctement d'abord en avec tous les paramètres de l'eau sur lesquels j'étais pas forcément super à l'aise avant maintenant ça va je me suis super bien renseigné je les ai un peu acheté sur un coup de tête ces crevettes surtout avec leur bac parce que l'offre était vachement alléchante du coup j'ai sauté dessus sans vraiment savoir comment les élever mais maintenant c'est bon elle les paramètres sont top vraiment voilà là j'ai acheté 5 5 sortes de nourriture différentes pour les crevettes donc je pense qu'elles vont vraiment kiffer dans ce nouveau bac et j'aimerais réussir à les reproduire les blue bolt je les avais déjà vu grainé je sais qu'il ya des femelles à l'intérieur les red bolt je sais pas du tout si je vais pouvoir les reproduire parce que je sais pas du tout leur sexe j'en ai que quatre donc je sais pas si le groupe est assez suffisant et sinon je rachèterai des crevettes des des blue bolt et des red bolt pour essayer de les reproduire ce qu'il faut savoir c'est qu'aussi j'ai acheté mon bac aquascape donc ultra clair ce que je vous avais montré dans une autre vidéo il arrive bientôt j'ai aussi reçu mon kit co2 et je n'ai pas encore reçu mon osmoseur donc je vais pas pouvoir encore le mettre en eau ce bac là mais en tout cas il sera là et je vais pas tarder à commencer les travaux sur mon meuble à charge lourde dites moi si vous voulez une vidéo sur la transformation du meuble à charge lourde je vais le poncer et le repeindre en noir donc dites moi si vous voulez une vidéo dessus ça pourrait être sympatoche en tout cas voilà les bacs je pense que je vais racheter des remplettes pour pour les deux bacs ça on verra après avec l'argent que j'ai parce que ça me coûte un peu cher là pour l'instant ce bac ces bacs là ils m'ont coûté en tout 150 euros pour l'instant sans parler de toutes les choses qui a dedans ni le prix des crevettes parce que c'est crevettes les bolt qui valent très très cher 14 euros l'unité sur sur le site flore aquatique c'est super cher je les ai vraiment eu à un prix qui était vraiment je les avais eu avec deux bacs de 35 litres plus une rampe chiros à 90 euros avec sol technique et toutes les mousses qui à l'intérieur en sachant que des mousses qui se trouvent pas partout à 90 euros c'est pour ça que je l'avais acheté à ce moment là parce que c'était vraiment super super pas cher le gars sans s'en débarrasser là j'ai acheté les trois bacs bloc cubique avec trois petites remplettes pour 120 euros c'est pas c'est pas non plus super offre mais quand même c'est cool donc voilà je kiffe ces bacs franchement je suis assez fier de moi parce que c'est des bacs qui sont bien plus professionnels de ce que je pouvais leur offrir avant super surface au sol un bon sol technique des bons paramètres bonne osmosée pour ceux qui pourraient se poser la question mon cycle de l'azote est passé très très rapidement c'est que j'ai des souches vraiment bactériennes énormes que j'avais avant j'avais beaucoup 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 de bactéries qui se développer dans mes bacs du coup je les ai basculé dans ces bacs là donc le cycle de l'azote est passé très très vite j'ai fait tous les tests en termes de paramètres et franchement pour l'instant on est bon je vais surveiller dans les jours qui suivent voir s'il n'y a pas des pics de pollution donc on verra bien comment ça se passe en tout cas voilà ces bacs sont super bien dites moi dans les commentaires si les bacs vous plaisent et aussi les gars on est à 874 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo ce qui fait qu'on est bientôt à 1000 un très très bientôt à 1000 même donc n'hésitez pas à vous abonner pour atteindre les 900 et ensuite les 1000 êtes vous prêts pour le relâchement des petites arête bolt tac on va faire comme les autres tout à l'heure sont moins excité que les autres en tout cas voilà ces deux magnifiques bacs ici mais blue bolt et ici mais red bolt on n'oublie pas les petits thermomètres que je mettrai tout à l'heure dans le bac ces bacs ils sont vraiment super bien adapté comme vous l'avez dit dans la dernière vidéo pour les crevettes parce qu'ils sont une surface au sol qui est vraiment très grande une petite hauteur ce qui est pas forcément ce que les crevettes veulent pas forcément vu qu'elles sont plus au sol que en l'air mais les voilà c'est des bacs qui sont vraiment ils sont vraiment super géniaux je trouve j'ai pas mal de nouveaux projets qui arrivent j'aimerais bien me refaire un bac à guppi aussi voilà ça serait super sympa j'aimerais beaucoup donc voilà dites moi si je refais un bac à guppi voilà c'est c'est good abonnez vous pour qu'on atteigne les 1000 abonnés allez voir mon instagram lrgd tiré du bas ytb c'est tout pour moi ciao commentez commentez liker oui 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 là en Merci.